Ô Benovel, dans notre nuit, pour sauver son peuple, mieux va venir. Joie pour les pauvres, faites aujourd'hui, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, préparer la route du Seigneur, voilà ce que Jean-Baptiste a fait. Eh bien, nous avons, nous aussi, à préparer le chemin du Seigneur. Il ne viendra pas à travers un char de feu, mais à travers l'intimité de nos foyers, de nos cœurs. Prenons un instant pour nous préparer à cette rencontre. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attisés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions. Réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique, qui apporte le salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Cris de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets. Car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossèdera les nations. Elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas. Tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages. Tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse ? dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Et cette tendresse que Dieu fait pour le peuple de Dieu, nous la retrouvons dans le désir auprès de la Vierge Marie. Alors, je reprends. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, Salve Regina, Gloire et louange à toi, Santa Maria. Gloire et louange à toi, Santa Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur. et tu apporté la vie pour ton amour soit béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, Salve Regina, Gloire et louange à toi, Santa Maria. Gloire et louange à toi, Santa Maria. C'est toi qui fût désigné pour accompagner Jésus. tes yeux ont vu le salut. Tes yeux ont vu le salut. En lui ta vie fut comblée. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, Salve Regina, Glorie et louange à toi, Santa Maria. Glorie et louange à toi, Santa Maria. L'ange vint te l'annoncer, ton âme fut transportée, ton âme fut transportée, et tu exultas de joie, Glorie et louange à toi. Glorie et louange à toi. Glorie et louange à toi, Glorie et louange à toi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, Salve Regina, Gloire et louange à toi, Santa Maria. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Un prophète. Qu'est-ce qui fait qu'un prophète a de la valeur? Qu'est-ce qui fait qu'un prophète, on peut entendre son discours et pouvoir croire en ce qu'il dit? Vous savez, depuis deux ans, il y a des prophètes de malheur. Il y a des prophètes qui annoncent et qui annoncent faussement ce qui arrive. On émet toutes sortes d'hypothèses. On émet toutes sortes de... On annonce déjà la fin du monde. Or, ce n'est pas ce que nous observons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Oui, nous voyons une maladie qui se propage. Oui, nous voyons des gens qui en meurent. Des gens qui en sont malades. Il y a aussi des gens qui en ressortent en bonne santé. Alors, que doit-on croire? Comment fait-on pour discerner ce qu'un prophète peut annoncer? Ce qu'il annonce, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas ce qu'il pense. L'un vrai prophète de Dieu annonce la parole de Dieu, annonce le désir de Dieu. Et même Jean n'a même pas annoncé des tortures ou... Oui, il a peut-être annoncé la géhenne pour ceux qui refusaient de reconnaître le désir de Dieu. Mais pas de savoir si vous croyez à ma parole ou non. Voyez-vous, un vrai prophète de Dieu est celui qui parle au nom de Dieu. Oui, de la déception que Dieu peut avoir de nos gestes et de nos paroles. Mais toujours, il nous ramène au désir de Dieu que l'homme et la femme soient meilleurs que ce que nous sommes présentement. Le prophète Jean le Baptiste a été celui qui a préparé le chemin du Christ, le chemin du Messie, du Sauveur. C'est lui qui prépare le chemin et comment l'a-t-il fait? En demandant aux gens de pouvoir mettre leur cœur dans leur relation à Dieu. Et non pas simplement les gestes ou les paroles dites par le rituel, mais qu'ils puissent y mettre leur cœur, qu'ils puissent y mettre leur âme et leur vie. Voilà comment Jean le Baptiste, nous avons pu le reconnaître comme étant vrai. Parce qu'il était fidèle à la parole de Dieu, fidèle aux enseignements des autres prophètes. Il n'a pas été à l'encontre du désir de Dieu, mais a été la suite logique des prophètes de l'Ancien Testament. Et il fut le dernier prophète, puisque Jésus est le Messie. Alors oui, aujourd'hui, nous pouvons croire à la parole de Jean, parce qu'il nous a présenté le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu. Jésus est le Messie. Seigneur, nous te prions pour que, à travers nos médias, nous puissions reconnaître la vérité. Non pas par la duplicité, non pas par l'hypocrisie, mais parce que des gens sont intègres et annoncent la vérité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accueillir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Joseph, Gérard, pour Thérésa, Lisotte et Louise. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec le cœur léger, le cœur en joie, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir N'aie dis seulement une parole Et je serai guéri Je ne suis pas enlève de neuf C'est pas de la paix de Dieu Et je suis pas enlève de Dieu Je ne suis pas enlève de Dieu Merci. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni le Seigneur, ô mon âme, Béni le Seigneur à jamais.